et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur jurassic world donc le jeu qui est sorti il ya quelques jours en démat... ah bah attendez tiens j'ai un dinosaure mort non c'est pas l'équipe de garde qu'il faut appeler c'est l'équipe de transport voilà bon il est mort de vieillesse visiblement donc ça va là on est sur la première île donc je vais vous faire une petite présentation du jeu puisque j'ai passé quelques heures dessus donc c'est un jeu de gestion alors là on est sur la première île parce qu'il faut savoir qu'il y a cinq îles à débloquer avant d'accéder au mode bac à sable donc il ya des objectifs il ya des contrats à remplir sur ces îles alors il ya les contrats sciences divertissement et sécurité il faut remplir des contrats et il faut aussi en fait avoir au moins trois étoiles dans son parc pour pouvoir débloquer l'île suivante donc là vous voyez en bas à droite j'ai des objectifs aussi à remplir je vais essayer de vous montrer un petit peu tout je vous capture le jeu en 4k on est sur xbox one x donc sur xbox one x le jeu tourne en 4k hdr donc moi je vous capture juste la vidéo en 4k pas de hdr mais vous donnera déjà une bonne occasion de voir ce que ce que ça donne c'est un beau jeu de gestion franchement et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que moi j'ai vu pour l'instant en termes de recherche de fonctionnalité de tout ça évidemment j'ai pas tout vu encore mais j'en ai vu pas mal je pense quand même donc je vais essayer de vous montrer tout ça donc comme dans n'importe quel jeu de de gestion il faut construire des des fast food des magasins ici j'ai un hôtel donc des centrales électriques pour pouvoir alimenter tout ça évidemment vous avez l'abri d'urgence vous avez le poste de garde donc les gardes ils servent à alimenter les mangeoires à réparer les trucs qui sont cassés enfin ce genre de choses ici le centre de l'ucé c'est le récupérer enfin l'endormir et après vous avez le transport qui va le récupérer et l'emmener aux endroits où vous voulez donc là vous voyez vous avez une boutique de prêt à porter dans ces boutiques vous pouvez choisir le prix de vente gérer le personnel et changer le produit que vous vendez voilà donc là un coût de fonctionnement de 114 mais là des revenus pour la 126 de revenus et 92 de coûts de fonctionnement voyez donc elle me rapporte des sous ici c'est une galerie panoramique pour que les gens puissent regarder dans les angles directement donc là vous avez un enclos où j'ai donc des herbivores je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que peuvent donner ces dinosaures après il y a un mode photo quand vous prenez les gardes et tout ça là c'est un petit enclos de transition en fait et là vous avez des carnivores oh une pauvre petite chèvre on sait ce qui va lui arriver donc voilà alors on va commencer par ici donc ici c'est le labo de création donc ce labo de création vous avez des baies d'éclosion il y a des améliorations aussi ok vous avez des baies d'éclosion donc voilà dans ces baies d'éclosion vous avez des dinosaures qu'il faut incuber sauf que pour faire ça il faut des génomes donc là vous voyez j'ai à 60% 60% donc ça veut dire qu'ils sont déjà ceux là sont viables à partir de 50% ils sont viables mais le mieux c'est de faire comme j'ai fait là là ou là c'est de faire plus de 80% même là presque 100% pour ça il vous faut un centre des expéditions vous allez ici vous allez sur la carte et sur cette carte vous avez des sites de recherche et vous voyez ça vous coûte 75000 par exemple d'aller ici mais vous allez trouver des fossiles de ceratosaurus et là vous avez beaucoup de choses un petit peu partout vous voyez et donc vous faites ces recherches vous récupérez vos fossiles là je vais pas en avoir mais vous récupérez vos fossiles ici il faut les synthétiser et à chaque fois que vous synthétisez des fossiles selon leur qualité ça vous augmente un pourcentage sur la race enfin sur le dinosaure que vous avez que vous avez trouvé par exemple si vous allez ici vous allez trouver des fossiles du triceratops et de l'ankylosaurus et ça vous augmentera le pourcentage sur les génomes de ces deux dinosaures donc la recherche font les loges des débits de boissons de l'île ok donc la recherche c'est des pour voilà donc vous voyez ici des améliorations de bâtiments des nouveaux bâtiments des nouveaux éléments d'enclos des nouvelles recherches génétiques et de mouvements des nouveaux traitements médicaux parce que ça vos dinosaures peuvent tomber malades ils peuvent avoir des maladies ou des trucs que vous ne connaissez pas donc ce que je vais faire ça coûte 125 mille mais je vais le faire parce que tout ça c'est important la recherche génétique ça vous permet en fait de modifier le génome c'est à dire qu'avec certaines certaines choses vous pouvez les rendre plus plus bas vous voyez là c'est la digestion par exemple là vous allez améliorer leur vitesse de réactivité là vous avez amélioré l'apprentissage vous avez amélioré l'instinct d'agressivité enfin ce genre de choses on va aller voir il y a une mangeoire qui est vide donc la équipe de garde on va leur demander ajouter une tâche réapprovisionner la mangeoire savoir que vous pouvez vous même piloter les hélicoptères ou les voitures là pour intervenir vous même aussi je vais essayer de vous montrer conduire le véhicule voilà je peux conduire moi même et par exemple là je peux prendre une photo bon ça n'a aucun intérêt de prendre une photo des gens évidemment il vaut mieux prendre une photo des dinosaures mais ça vous permet de visiter votre parc et d'aller voir un peu ce qui s'y passe hop on va aller un peu par ici tiens il pleut en plus allez ferme toi vite la porte s'il te plaît et là vous pouvez ah un dinosaure mort encore prendre une photo et voilà qui est mort ah pauvre Treseratops et là vous pouvez voir il est mort de vieillesse pas de maladie donc il n'y a pas de problème et sur chaque dinosaure quand vous cliquez vous avez évidemment toute une zone d'interaction de population s'il est bien dans son enclos ce genre de choses j'ai l'impression d'avoir oublié des trucs là mais en fait je ne suis pas sûr je crois que je vais un petit peu expliquer les bases du jeu en tout cas sur la recherche et tout après parce que là vous vous l'avez vu sur la carte partout où on va chercher on a un petit peu les mêmes dinosaures donc des dinosaures que j'ai déjà débloqués et en fait ça après il faut faire des sites d'expédition sur les autres îles pour pouvoir débloquer la suite donc vous voyez c'est des bénéfices par minute à 193.980 et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout de suite se déplacer sur l'île suivante on va se rendre sur la deuxième île donc la deuxième île elle est particulière dans le sens où il y a des des tempêtes tropicales sur cette île qui peuvent endommager des des bâtiments ou des enclos évidemment donc il faut surtout beaucoup placer beaucoup de de stations météo sur cette île parce que les stations météo en fait elles ont pour fonction de protéger vos vos installations qui sont à côté alors vous allez voir que sur cette île au début j'ai eu du mal parce que je me suis dit quand on arrive en plus il y a une tempête alors il faut réparer plein de trucs et tout et j'ai perdu beaucoup beaucoup d'argent j'ai eu beaucoup de mal au début et puis en fait ça a fini par prendre mon histoire et pourquoi et regardez aujourd'hui combien j'ai d'argent dans ce parc voilà ah non mais en fait je crois que le problème c'est qu'il va falloir que je refasse une une centrale parce que je crois que je consomme beaucoup trop non utiliser un pourtant on va faire une autre centrale électrique parce que là qu'est-ce qu'elle nous dit alors là par contre où est-ce que je vais la construire cette foutue centrale là c'est la grande question parce qu'en fait on manque un petit peu de place je trouve on va la faire ici oh merde hop on peut la relier ici ou pas bon c'est relou ça on va sur une allée hop après il y a vraiment tout ce qu'on trouve dans les jeux de gestion après c'est un petit peu simplifié quand même il y a des choses qui sont simplifiées parce qu'on est sur un jeu un petit peu plus grand public mais il y a quand même des choses intéressantes à faire pour l'instant en tout cas ça fait quelques heures que je suis dessus alors à savoir que le jeu est sorti le 12 je crois que je l'ai dit tout à l'heure le 12 juin sur PS4 One et PC mais 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 j'allais vous dire il sortira en boîte que le le 3 juillet il me semble donc pour ceux qui attendraient ah voilà maintenant l'électricité n'ont utilisé 57 donc pour ceux qui attendent la version boîte c'est pas pour tout de suite malheureusement donc vous voyez sur cette île j'ai construit un monorail carrément parce que tout le rail qui fait tout le tour on voit le monorail ici tout ça c'est moi qui l'ai construit donc autant vous dire que j'ai galéré au début pour gagner du pognon sur cette île mais alors maintenant je suis blardé donc là c'est un petit peu le même principe donc j'ai mes dinosaures mes carnivores par ici ils sont que 2 je croyais qu'ils étaient 3 ah oui ils sont 3 et j'ai mes herbivores par là et ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va aller dans la baie d'éclosion mais le problème c'est que ça j'en ai fait 1 la dernière fois et il a pété un plomb et il voulait absolument péter les clôtures péter les clôtures là pour s'enfuir donc j'ai pas bien compris ce qui lui est arrivé et ce qu'il voulait donc ce que je vais faire éventuellement c'est que je vais faire un enclos à part que je vais mettre des clôtures électriques et que je vais je vais leur faire un petit enclos par ici et on va essayer d'en mettre là au plein milieu du parc il faut que je regarde exactement ce que eux ils aiment en termes d'environnement parce que ça se trouve c'était ça peut-être qu'ils dérangeaient c'était l'environnement tout simplement on va mettre une porte ici et on va regarder tout de suite après on peut les faire déplacer de toute façon on va les faire transférer je vais pas refaire un autre bâtiment comme celui-là la baie d'éclosion mais est-ce qu'on peut avoir non moi j'aimerais bien avoir des infos base de données dinosaure ouais sur celui-là ça fait 4 tonnes quand même ils vivaient en troupeau et on peut pas me dire exactement ce qu'il aime s'il préfère la forêt la plaine bah écoutez ce qu'on va faire qu'on va aller dans la baie d'éclosion et on va essayer d'en faire deux là déjà après là je suis à 60% de viabilité donc il y a des chances que ça foire mais vous avez vu que ça coûte de l'argent ça coûtait 145 000 pour ce dinosaure-là précisément donc ça coûte du blé et quand ça foire bah ça peut donner envie de pleurer un petit peu bon même s'il a vu comment je suis blindé c'est pas trop grave mon parc il est largement bénéficiaire donc c'est pas c'est pas très très grave mais bon ça fait toujours chier quand on a de l'argent qui tombe comme ça pour rien alors il y a des mangeoires à remplir donc là vous prenez l'équipe de garde vous leur demandez de le faire et s'il vous plaît ne faites pas les cons parce que la dernière fois en fait ces cons là ils passent par cette porte là donc en fait ils passent par une porte là dans laquelle il y a qui donne directement dehors dans un enclos dans lequel il y a des carnivores c'est un petit peu dangereux comme parc alors il y a un dinosaure mort un mort de vie yes ok il va falloir remettre du dinosaure dans cet enclos du coup parce que là ça commence à se vider j'avais plein de petits ils sont plus là lui je crois qu'il est tout seul donc il va falloir remplir tout ça votre note des installations est suffisamment bonne pour assurer la satisfaction des visiteurs maintenant il va falloir que je fasse des trucs avec les dinosaures pour avoir ma troisième étoile complète pour passer au moins l'île suivante et continuer de découvrir des dinosaures parce que là sur le centre de recherche j'ai pu découvrir des nouveaux dinosaures avec cette île là mais j'ai pas encore ce genre le le ou 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 Et je crois qu'avec cette île-là, je ne le trouverai pas. Malheureusement. Donc, il va falloir que j'aille sur la prochaine. Et donc, pour avoir le mode bac à sable, parce qu'il y a bien un mode bac à sable, il faut s'occuper des cinq îles, en fait. Voilà, donc là, vous pouvez transférer le dinosaure. Donc, on va le transférer, voilà. Donc, ça, c'est mon petit enclos, on va dire. Ajouter une tâche. Voilà. On va leur demander qu'il tranquillise celui-là. Et puis, après, on va le transférer. Non, mais les gars, ils ne bougent pas. Ils nous ont raté, ces cons-là. Allez, là. Ils sont un petit peu nuls, quand même. Ah. Bah oui, il panique, tu m'étonnes. Le truc qui lui tire 20 fois dessus, là, avant de réussir à le toucher. Et donc là, on va... Hop. Et la destination, lui... On va l'envoyer ici. Voilà. On peut faire ça, maintenant. Gentiment. Chatou, excusez-moi. J'ai le chat qui fait des connois. Arrête. Non, mais ça, c'est... Obligé, de toute façon. Quand je suis occupé, il faut obligatoirement... ... qu'elle fasse du bruit et des connois. Ah, bon, je viens de finir un contrat. Je ne m'en rappelais même plus. Vous voyez que c'est quand même plutôt sympa. Pour un jeu de gestion, même graphiquement. Par contre, l'hôtel recommence à gratter là-bas. Et elle va m'énerver. Si elle continue, c'est bêtise. De toute façon, on ne va pas tarder à se laisser pour cette vidéo. Moi, je vous aurais montré ce que je voulais vous montrer. Non, non. C'est quoi, ça ? Non, pour l'instant, laisse-moi tranquille, toi. Voilà. Hop, et la destination, tu vas aller ici, toi aussi. Et donc, tiens, on va regarder lui, là, ce qu'il lui manque. Il lui manque donc de la forêt. Alors, on va aller dans aménagement. Et on va mettre des arbres. Après, on va mettre de l'eau. Contrainte du terrain. Pourquoi je ne peux pas mettre d'eau ? Et on ne peut pas modifier la taille du rayon. Comment on fait ? Ah ouais, mais pourquoi je ne peux pas mettre d'eau ? Ah, voilà. On va mettre un petit peu d'eau par ici, quand même. Pour qu'il puisse aller boire et tout, que ça fasse un peu plus naturel. N'inquiète pas, tu as un copain qui va arriver. Donc, vous voyez, la nourriture, il est assoiffé. De l'eau, j'en ai mis. Et de la nourriture, évidemment. On va en mettre, par contre, voilà, là, vous voyez, un des petits défauts, c'est que c'est un petit peu relou, par moments, pour poser des trucs, il y a toujours une obstruction, un machin. C'est un petit peu, un petit peu chiant, parfois. Voilà, tu peux avoir un copain, là, déjà. Ici, il y avait une mangeoire, quelque part, qui était vide. Donc, l'équipe de garde, qui n'a rien à foutre. Vous allez faire ça. Et puis, ici, on va remettre du monde, quand même, parce que... On va en faire un comme ça. De l'autre côté, on va en faire un comme ça. Et eux, on va les envoyer ici, parce qu'ici, ça s'est quand même bien vidé. Et je crois qu'ils sont plus que tous les deux. Et puis, lui, là. J'avais plein de petits que j'ai plus, non plus. Donc, voilà. Bon, là, vous voyez, à peu près... Enfin, mais ça y est, tu peux manger, mon pote. Il faut que je regarde un truc. Là, on peut aplanir un peu le terrain. Voilà, je ne suis pas sûr que ce que j'ai fait, ça soit terrible, là. Non. Bon, on va arrêter de toucher à ça. Par contre, sur cet enclos-là, je ne vais pas pouvoir mettre de panoramique, je pense. Je n'aurai pas la place de mettre... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est les gyrosphères. C'est les... Les boules qu'on voit dans le Jurassic World, là, dans le premier. Est-ce que je peux... Ben non, je ne vais pas avoir la place de mettre ça quelque part sur cet enclos-là. Ah, non. Alors, là-bas... Ah, vous voyez, échec. Ce n'est pas grave. On va transférer le Triceratops. Alors, il y a des fois, ils vous disent même pour vos carnivores que, en gros, vous pouvez leur envoyer un herbivore de temps en temps. Pour qu'ils se défoulent, quoi. Ben, je peux vous dire que l'autre qui m'a pété des clôtures deux ou trois fois, ben... C'est là qu'il a fini. Allez, toi. S'il te plaît, rentre tout seul. Rentre tout seul. Voilà, c'est bien. Quand ça se passe comme ça, j'aime bien. Bon. Ben, écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Je pense que je vous ai suffisamment montré... A quoi ça ressemblait. Maintenant, il y a deux mangeoires vides. Vous allez faire ça. Et ça. Je vous ai suffisamment montré à quoi ça ressemblait. Maintenant, c'est à vous de voir. Sachez que si vous attendez le jeu en boîte, normalement, c'est 2 ou 3 juillet. Il sort en boîte. Maintenant, si vous voulez le prendre dans des maths... Il est disponible sur Steam et sur le store des deux consoles. Donc, la version que vous avez vue là, c'est la version One X. Avec l'optimisation. Et avec une capture en 4K. Maintenant... Dites-vous que... Le jeu, je pense, est globalement pareil. Sur PC. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence énorme. En tout cas, le gameplay à la manette est bien foutu. Ça, c'est un truc qu'il faut noter. C'est que ça peut paraître compliqué de jouer à la manette sur un jeu comme ça. Et en fait... Franchement, ils l'ont bien fait. Ils l'ont très bien fait, je trouve. J'ai été agréablement surpris par la qualité du gameplay, justement. Donc, voilà. Écoutez. J'ai fait le tour, moi, de ce que j'avais à vous dire. Après, je ne vous ai évidemment pas tout montré. C'était une présentation sur quelques heures de jeu. Mais c'était histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. De vous montrer un peu... Ah, vous voyez, il y a une tempête tropicale en approche. Ce n'est pas bien grave. Bon, voilà. Ça m'a permis de vous présenter le jeu. De vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, écoutez. Je pense, j'aimerais bien que lui, il rentre vite, là. Cher visiteur, nouveau bulletin météo. Le niveau de vigilance a été relevé. Les tempêtes, ça apaise peut-être les dinosaures. Bah, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est que là, c'est les abris d'urgence. On va ouvrir tous les abris. Et là, tous les gens vont aller dans les abris d'urgence qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'il y a sans électricité ? Ça m'a déjà pété un truc. Ah bah oui, regardez. Réparer-moi ça, du blaireau. Bon, allez. Cette fois, on s'arrête vraiment. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?